Alors, concentré, regarde, regarde comme il est concentré, Franck, voilà, il s'étire, un petit mouvement des mains aussi. Ouais, nous on le connaît, on le connaît version DJ, c'est un peu plus. Le félin Franck Lagorce est en train de se préparer, voilà, ça roule, il faut maintenant s'élancer. Vous voyez la voiture là-bas qui va faire un demi-tour de circuit pratiquement, et passer sous l'archande rose qui sera le moment du départ, c'est parti pour Franck Lagorce ! Alors attention, c'est lui qui va donner le tempo, la référence, Franck Lagorce, il n'est jamais aussi bon que dans un tour chrono, mais c'est là aussi où il prend le plus de risques, pour l'instant c'est tout à fait remarquable. Et on s'aperçoit, vous voyez avec les images, que la piste a remarquablement bien tenu en cette deuxième journée. Wow ! Ah oui, super passage là, de Franck Lagorce. Il prend tous les risques, Franck, il adore cet exercice, à nul autre pareil que la lutte contre le chronomètre. La passerelle, il y a quand même à Franck Lagorce dans ses oeuvres. Formidable passage tout près du point de corde, bientôt la descente. Il y est dans la descente, il arrive à la compression, 27,9 au temps intermédiaire, c'est plus rapide que hier soir. C'est plus rapide que hier soir, au niveau du chronomètre intermédiaire. Et l'arrivée de Franck Lagorce, 46,0 ! 46,0 alors qu'il avait un temps intermédiaire qui était plus rapide que celui d'hier soir. C'est moyen, 46. Allez, on va regarder, 46,0 et ça va partir, on vous le rappelle qu'il est quand même champion du monde WTCC par équipe. Oui, oui. Cette année, Yann Erlacher avec Yvan Muller d'ailleurs. Et c'est parti, demi-tour de lancement pour Yann Erlacher, chrono à battre, 46,0. Franck a dit que ça serait compliqué d'aller chercher son chrono, et bien on va le savoir dans moins de 50 secondes maintenant. Allez, à battre, 46,0 au drapeau tricolore. C'est parti ! Cette courbe est absolument magique ici aussi. Là, c'est terrible. Elle se termine, en plus ça se resserre énormément. Un peu large. Pas beaucoup quand même, même pas beaucoup. Et il est pas mal. Ah, il est bien, il est bien ressorti. Il est pas mal. Les roues droites le plus vite possible pour l'accélération. La voiture glisse, mais les roues sont droites. Allez, le passage dans le centre du circuit, dans ce dévers compliqué. Et ensuite la remontée vers l'épingle du haut du circuit. Ah, c'est du patinage artistique. On va avoir le temps intermédiaire dans quelques secondes. Et il est en retard, à l'intermédiaire de 6 dixièmes. C'est beaucoup. Oui, tu vois, 5,8. C'est beaucoup. Oui, mais on a quelques fois des deuxièmes parties. C'est l'impression qu'il a touché un petit peu la balle talus. Façon billard. Et l'arrivée de Yannère Laché. Le chrono, 46,5. Il l'a rattrapé dans la deuxième partie, mais il est à 4 dixièmes. Presque 5 dixièmes. 498 millièmes, donc 5 dixièmes pratiquement de Franck Lagorse. Allez, le troisième à ses dents, c'est Quentin Giordano, pilote de rallye du championnat de France. Alors, comment va s'en tirer un rallyman dans un exercice typiquement pistard ? Eh bien, écoute, on va le voir. Première superpôle, tu le disais, Patrice, tout à l'heure, pour notre pilote de rallye, qui nous fait un début de saison sensationnel, eh Quentin ? Il a mis de l'angle, il a mis de l'angle. Le centre du circuit maintenant, toujours rester le plus près possible de la corde, ne pas s'écarter. Ah, il s'est un peu freiné, là. Oui, un petit peu, il s'est bloqué un petit peu. J'ai l'impression que ça peut lui coûter cher, ça. Écoute, on va voir. On aura son chrono intermédiaire dans 6 à 7 secondes maintenant. Oui, je le vois un peu plus lent. On a l'impression, mais c'est que l'impression. 28-8 pour Quentin Giordano, c'est vrai. Pour l'instant, il est une seconde derrière Franck Lagorse. Quentin Giordano, c'est normal, c'est quand même pas une discipline qu'il a souvent faite, puisqu'il ne l'a en fait jamais faite. Il se bat dans les spéciales, mais sur plusieurs kilomètres, là sur un tour, c'est un peu plus compliqué. Et donc effectivement, troisième chrono pour Quentin Giordano en 47.1, c'est-à-dire à une seconde et un dixième du chrono de Franck Lagorse. Allez, attention maintenant, le public doit vibrer, puisque l'enfant du pays prend la piste. Oui, Christophe Ferrier. Alors attention, Ferrier, si il y en a un qui peut aller chercher Lagorse, c'est lui. Il y a aussi des panis. Oui, il a économisé les clous tout à l'heure. Il est remonté comme une pendule pontoise et c'est parti pour le pilote Nice-Métropole-Côte d'Azur. Alors là, les enfants, ce n'est pas de la poésie. Non, là, c'est du Ferrier. Il y va à Donf. Magnifique passage. Il est bien. Tous les risques. Tous les risques. Tous les risques. Ah, Christophe Ferrier a retrouvé ce qu'il fait. Attention de ne pas en faire trop là-bas, Christophe. Allez, le chrono intermédiaire de Christophe Ferrier. 28-0. 28-0, il est en retard. En retard, oui. Pas beaucoup, beaucoup, mais il a un petit peu de retard. Un peu, un peu, un peu. Il est en retard. Quelques petits centièmes de seconde, mais il peut tout retraper dans la deuxième partie. Ça va se jouer maintenant pour Christophe Ferrier. Le chrono de Christophe Ferrier. 45-4, il est devant. Il est devant. En piste maintenant, le leader de cet E-Trophée Andros, Aurélien Panisse. Il va s'élancer. Et vu ce qu'il nous a fait hier, alors qu'il avait 60 kg en passager, attention, cet homme est dangereux pour le classement général. C'est parti pour la voiture aux couleurs des ladies d'Aurélien Panisse. Aurélien Panisse en piste. C'est extraordinaire de voir les talents des pilotes les uns après les autres. Comme ça, c'est vraiment... Je pense que nos amis internautes partagent ce plaisir. C'est clair. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Le voilà maintenant dans une partie les plus compliquées, ce fameux dévers du virage. Lui, par contre, il est collé. Il est collé au mur de neige, là, Aurélien Panisse. Vous l'avez vu ? Comment il fait ? Je ne sais pas. Alors, l'homme ne demande pas. Moi, j'ai du mal à marcher sur la glace. Comment es-tu que je roule ? Moi, même sur l'asphalte. L'épingle du circuit. Là, descend. Ça va très vite. Regardez, Lodi. Ça va très, très vite. Il est en tête, sans doute. Je ne sais pas. Au plan intermédiaire. Oui, il était devant. Il était devant l'intermédiaire. Il va peut-être réussir à déloger Christophe. Non, deuxième. 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 Le chrono d'Aurélien Panisse, 45-6. Il est à deux dixièmes de Christophe Ferrier, qui garde la tête. Allez, c'est parti dans quelques secondes. Il se dirige tout doucement vers la ligne de chrono. Oui, oui, ça va. Aurélien Panisse. Olivier, pardon, ça devait arriver. Et voilà, c'est parti. Après le fils, voilà le père. Oh là là, ça a l'air bien parti également. Écoute, on va surveiller ça. Ce qui est à remarquer par rapport au chrono d'Aurélien, c'est qu'il était en tête à l'intermédiaire et qu'il a perdu pratiquement quatre dixièmes dans la deuxième partie. Donc attention. En revanche, pour Ferrier, c'est dans la deuxième partie qu'il a gagné. Exactement. Comme quoi, il n'y en a aucun qui fait pareil. Exactement. Vraiment, ces tours, ça se joue. Oh là, il est un petit peu large là. Olivier, il a été un peu dans la pof à l'extérieur de ce virage, à l'intérieur du circuit. Olivier Panisse. 28-0, son chrono. 28-0, c'est pratique. C'est le même que Ferrier. C'est le même que Ferrier à quelques millièmes de secondes. Donc ça se joue dans la deuxième partie maintenant. Et la deuxième partie, il est très courte, puisque le voilà qui déboule. Celui qui freine est un lâche. Allez, le chrono d'Olivier. À la une, à la deux, à la trois. 45-7 pour lui. Il est juste derrière. Son fils à 7 centièmes. C'est pas vrai.